Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk Où on se retrouve du coup pour continuer le développement de notre petite ville qui se passait dans l'absolu plutôt bien Et on commence direct sur le filtre thermique Parce qu'en fait j'ai découvert totalement par hasard, en l'activant un moment, qu'on pouvait activer les radiateurs directement depuis là Même si visiblement là il ne peut pas me l'activer, je ne sais pas pourquoi Et donc du coup je vais vous montrer cette petite mécanique de jeu C'est peut-être parce qu'il n'est pas construit, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'activer Donc du coup on s'était quitté, on était en train d'essayer de construire quelques tentes supplémentaires pour accueillir nos nouvelles personnes Et des dortoirs également, puisqu'ils sont mieux les dortoirs Ici on était en train de construire un autre poste médical, parfait Et ici donc on construisait une acierie pour commencer à ramasser un petit peu d'acier D'ailleurs ce serait bien qu'on se débarrasse de ça mais je pense qu'on pourra le faire quand ça sera extrait du charbon Alors ce truc là est censé extraire du charbon mais pour l'instant je ne l'ai pas vu Donc je ne sais pas où il le met Je crois qu'il est censé le mettre devant lui mais je ne sais pas trop Alors est-ce que, il faut peut-être que je mette des postes de collecte à côté, ils ramasseront On va tester Un ressource, si je pose un poste de collecte, il dit quoi là ? Il ne dit pas grand chose Il dit pas grand chose, donc bon, on va attendre Je lui ai mis, comme on a du monde qui est arrivé, un max de personnes On va voir si ça permet de produire plus Ici j'aimerais bien sélectionner non, voilà On a des ingés qui glandent donc on va les mettre dans les postes médicaux, tant qu'à faire Donc notre mission c'était de chercher toujours des personnes Ah, et on a terminé les foyers de vapeur Parfait, alors ça je ne sais pas du tout comment ça marche par contre Ça demande de l'acier Donc l'acier, on n'en a plus des masses Mais on va y travailler Et on peut donc passer à une autre recherche Alors On a l'amélioration des centres Qui fait que les malades sont soignés 10% plus rapidement, c'est pas mal On a le four à charbon de bois Qui produit du charbon à partir du bois, donc non On peut améliorer les ciris 25% l'efficacité des ciris, ouais c'est pas mal La collecte accélérée Mais c'est pour vider les tas Donc on n'en est plus grand chose Donc du coup on va C'est une recherche qui était éventuellement intéressante à faire au début et encore Donc du coup on ne va pas partir là dessus On peut faire une deuxième équipe d'éclaireurs C'est pas mal Alors pour les éclaireurs on a le choix de faire cette recherche ou de construire une autre balise La puissance du jurinérateur pour élever la température Pour l'instant c'est pas le stress, on est bien déjà avec la portée du générateur améliorée Donc je pense qu'on va partir sur une autre équipe d'éclaireurs Pour aller un petit peu plus vite Alors ici on va bientôt terminer un dortoir Mais ça suffira pas à faire notre A remplir nos Comment ? Nos sans-abri Donc il va falloir qu'on fasse autrement Un affamé ? Bah vous déconnez les mecs Y'a de quoi bouffer, y'a plus quoi savoir en foutre là Je fais même des repas standards tellement j'ai de la bouffe Comment ça se fait qu'il... comment ça se fait Regardons, alors déjà le charbon c'est un peu la merde Et le gain en ration, bah oui On a peut-être 140, moins 140 Mais n'empêche qu'on en a quand même assez J'ai envie de dire Des dortoirs... On va essayer de les faire autour de notre... Alors... Ouais, ce que j'ai vu, on peut les tourner Mais ça sert à pas grand chose je pense De les tourner En cliquant molette on peut les tourner Ouais j'avais lu ça Mais je voyais pas trop en quoi ça nous permettait De remplir mieux l'espace Et effectivement ils prennent exactement la même place Donc je pense que c'est que esthétique Donc là on va construire autour de notre... Notre arène de combat Pour l'optimiser tant qu'à faire Alors ici Il faut qu'on blinde d'ingénieur On en a... Donc on va se faire plaisir Alors Eux ils ont faim Mais il va manger Et lui il est en train de construire Donc j'imagine que quand il aura fini de construire Il va aller manger Va travailler Cette personne n'a rien mangé depuis un certain temps Bah... Faut qu'il bouffe aussi à un moment C'est pas comme si on avait pas de quoi bouffer quoi J'ai envie de dire Faut faire preuve d'un peu de bonne volonté On te donne de la nourriture tu la manges quoi C'est le minimum Voilà On a plus que 8 personnes sans abri Ça c'est la bonne nouvelle Et on a pu prendre assez d'acier Pour faire un autre dortoir Juste avant la fin de la journée C'est nickel Alors par contre il faut agrandir la rue Voilà On va aussi en faire une ici par exemple Histoire de Faire en sorte que ça s'accélère un peu Alors peut-être que comme la soupe n'est pas assez nourrissant Et qu'ils mangent le soir Eux ils considèrent que S'ils en mangent trop Bah du coup ils ont pas le temps de Enfin ça leur tient pas la journée Je sais pas On va voir si ça diminue Maintenant qu'ils vont rentrer bouffer Ouais Ça a pas l'air d'être ouf non plus Si voilà Ça diminue Non ça diminue Ça remonte Qu'est-ce qu'il se passe Maison glaciale Chauffons quelques logements Chauffons tous les logements Bah on va essayer de les réchauffer cette fois Puisqu'on a la tech On va s'engager à essayer de réchauffer toutes les maisons Parce qu'effectivement là Eux ouais Les maisons qui sont là Eux Alors ça c'est une arène de combat Donc à la rigueur on s'en fout Ça c'est une tente Une tente Une tente Donc il y en a 4 à réchauffer C'est lesquelles qui sont froides Ça non Ça non Ça non Elle est où la quatrième Je ne la vois pas Ah elle est là Donc là ouais Soit on leur met un truc pour chauffer Soit on leur construit des dortoirs dessus Mais dans les deux cas Normalement on devrait pouvoir On devrait pouvoir s'en tirer Je pense Donc ici J'ai l'impression que oui Voilà il y a du charbon qui commence à apparaître là En fait Mais c'est Si c'est des piles de charbon Parfait Donc ok Ça apparaît là en fait Donc on va pouvoir On va pouvoir poser un poste de collecte ici Et commencer à ramasser le charbon Ah ici j'ai oublié de mettre des gens Merde Quel con On va leur mettre des ingés Puisqu'on a des ingés qui font rien Ici On a encore beaucoup de charbon Mais il faut qu'on Il faut qu'on Répartisse un petit peu Il va falloir qu'on mette Plus de gens A ramasser ici On va profiter du coup Ah il nous faut de l'acier Merde pour le poste de collecte Donc du coup on va pas le faire tout de suite Mais on en fera un demain Dans le coin Trois affamés Bah ouais Faut bouffer aussi à un moment Ils ont de la mauvaise nourriture Je pense que c'est ça On a fait beaucoup de soupe Et dans les stocks Je crois qu'on a encore beaucoup de soupe Donc du coup Ouais voilà On a 211 soupes Et on a 211 rations Donc on a 211 soupes en gros à bouffer C'est pour ça qu'ils font la gueule Donc on va faire un petit peu de Peut-être pas besoin d'autant de monde ici On va faire un petit peu autre chose Que de la soupe Tant qu'à faire Ici on va envoyer les gens chercher à manger Il faudra qu'on prélève d'autres personnes Je sais pas trop où on verra Peut-être de ça là Pour aller faire un poste de collecte Ramasser le charbon que nous donne notre machin chose Extracteur hydraulique Voilà C'est bon Tout le monde a de quoi manger Tout le monde est soigné Nickel Donc les gens caillent Mais ça On va le régler Dès qu'on pourra On va passer au niveau 2 par contre Le temps de la nuit quand même Et du coup Voilà L'avantage c'est qu'avec ça On fait la quête tout simplement Pour garder les maisons au chaud Après il faudra les garder pendant 24 heures au chaud Et on a pour l'instant On n'a pas assez de charbon pour tenir aussi longtemps Là niveau charbon Voilà Moins 318 Ah puis d'ailleurs il faut quand même Que je coupe les radiateurs aussi Du coup Où est-ce que j'en ai activé Ici Ici Et ici On est coupé Ça va nous permettre de tenir un petit chouille de plus Même si c'est pas ouf Et donc Bah demain Demain on se met au charbon Clairement Ça va être la priorité Construire des postes de collecte Pour profiter de notre truc Ici Il y a quand même 112 de charbon Ici Donc il va falloir qu'on y aille Qu'on le ramasse On en profitera pour ramasser ce qu'il reste d'acier Dans le coin Ouais 22 heures restantes C'est tendu C'est tendu C'est tendu C'est tendu Enfin ça va suffire pour tenir Jusque Bah jusque maintenant en fait Jusqu'à ce que le lendemain arrive Et qu'ils se remettent à bosser Ah Nos Nos éclaireurs ont atteint l'observatoire On aurait donc des survivants Quelque chose ne va pas dans l'observatoire La neige recouvre les précédents instruments Et le dôme est couvert Le dôme est ouvert Pardon De la fumée s'en échappe Il y a quelqu'un à l'intérieur Cherchons La lumière du soleil diminue A la place d'astronomes Nous avons trouvé certains membres De notre expédition perdus Ils nous ont expliqué Qu'ils sont venus ici chercher de l'aide Mais que tout le monde était déjà mort Ah merde Les astronautes ont continué les observations Jusqu'à ce qu'ils meurent de faim Que pouvaient-ils donc y avoir de plus important que leur vie Nous devons trouver la réponse dans leurs notes La perte d'intensité de la lumière du soleil N'est pas expliquable Seulement à cause de l'éruption de volcans Dans les sphères sud Le soleil faiblit Ah merde C'est con ça Alors On ramène les survivants On les envoie Mais il y en a peut-être certains qui vont mourir Ou On les laisse se démerder Et ils essayeront de se démerder A trouver la ville Non on va les escorter C'est pas très loin C'est pas très loin Et il n'y a pas de raison de laisser des gens mourir En essayant de nous trouver Surtout qu'on a besoin de charbon Absolument Donc on a besoin de gens qui le ramassent Le charbon Allez les mecs Il est temps de retourner bosser D'ailleurs ce qu'on va faire C'est qu'on va complètement dire aux mecs Ici rotation d'urgence Vous bossez 24h sur 24 Pour ramasser du charbon Alors ils vont faire la gueule Mais c'est pas grave C'est la vie Voilà Et dès qu'on a suffisamment d'acier C'est à dire maintenant On va faire un petit poste de collecte dans le coin Alors Ce serait bien qu'on puisse ramasser Des deux côtés Donc on va le mettre là Je le mets là Ou on va le mettre là plutôt Comme ça on pourra caser les deux On pourra caser un deuxième Là il est dans la portée Normalement On verra si je me suis craqué Mais normalement il est dans la portée Et comme ça on n'a pas besoin de faire de rue Donc là ils vont bosser le temps qu'il faut Ici On va en prendre quelques-uns Histoire qu'ils construisent ce bâtiment là Voilà Et on les enverra bosser là Ah et on peut faire une deuxième équipe d'éclaireurs Par balise Ça c'est cool Ah merde on a un mort Un de nos habitants est mort au jour 13 Accident du travail Ah merde Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on prenne Une décision du coup Mort par surmenage Un des ouvriers est mort soudainement Durant la rotation d'urgence Nous ne connaissons pas les causes exactes de sa mort Mais c'est probablement une crise cardiaque Euh Non bah on va arrêter La rotation d'urgence du coup Par contre il faut qu'on fasse une recherche Donc on va partir sur une meilleure série On va faire des petits trucs d'amélioration passif Pour améliorer nos bâtiments existants Euh Et puis bah Ouais Il va falloir qu'on fasse une loi pour Pour traiter les cadavres du coup Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Un cimetière Ou alors On les entasse Aucun risque de maladie Les corps seront conservés pour un éventuel usage Je préfère pas savoir ce qu'on pourrait faire des cadavres On voit qu'il y a transplantation d'organes en bas là Mais je pense qu'on va plutôt y aller sur des cimetières nous Allez on va faire des cimetières Et du coup il faut qu'on construise un cimetière Alors Qu'est-ce qu'il faut pour faire un cimetière ? 10 de bois c'est tout Il ne peut y avoir qu'un seul cimetière dans la ville Ok donc j'imagine qu'il faut le mettre à un endroit où il fera chier personne Comme par exemple là C'est assez loin C'est assez loin Il y a de quoi enterrer des gens autour Ouais on va le faire là Il y a déjà une route C'est pas dans la portée de notre arène de combat Donc on va faire ça comme ça Et eux dès qu'ils sont arrivés On reforme une deuxième équipe d'éclaireurs Et on renvoie des éclaireurs bosser Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Première mort Il nous faut une solution pour nous défaire du corps Oui je travaille déjà Je suis en mini avance de phase on va dire Alors ici Il faut que vous bossiez Et non merde il ramasse que de l'acier c'est raté C'est raté Sache c'était surligné Mais non du coup c'est raté Donc on va dégager ce bâtiment tant pis Ça nous aura pas coûté trop cher Ça va non plus le drame Et par contre il faut que Il va falloir qu'on en refasse un autre à côté Et vite Alors un poste de collecte Donc cette fois c'est bien vert Est-ce que je peux le tourner ? Oui mais une fois de plus ça a l'air juste esthétique Il est un peu trop violent avec ma molette Donc ouais on va On va en refaire un du coup Plutôt collé là L'acier est vert Donc peut-être qu'il ira Sinon on enverra 3p1 s'occuper de vider ce truc là vite fait Pour faire de la place Tant pis pour eux Ils bosseront dans le froid un peu Il faut qu'on... Les quelle heure ? Les 13h on va activer les chauffages Même si on est un peu dans le mal En termes de charbon 17h restantes Ouais faut... Faut qu'on arrête les conneries là Le bois On est bien en bois Donc on va rapatrier quelques personnes On va les envoyer collecter ici Et puis bah on va envoyer un max de gens également là Parce que là faut faire quelque chose avant la nuit Sinon on est dans la merde Clairement 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 on est dans la merde On va passer en vitesse 2 Puisqu'apparemment on était qu'en vitesse 1 16h de charbon restant Ouais sinon... Euh... Ok on a fait le cimetière C'est nickel Ici on va envoyer un max de gens Travailler là pour commencer à ramasser du charbon Et bah ce qu'il nous en faut Genre vite Alors les éclaireurs sont rentrés en ville Parfait Alors du coup stop Pause Ici on récupère ça Et on va faire immédiatement Un deuxième poste de collecte Alors est-ce qu'on peut en mettre un ? Bah juste là c'est parfait Et on enverra des gens taffés dedans Un max Et en attendant On peut faire une nouvelle équipe d'éclaireurs C'est parti Alors on a qu'un seul truc à explorer Mais c'est pas grave Dès qu'on aura d'autres trucs On les enverra Comme ça on a deux équipes d'éclaireurs C'est quand même plus propre Au niveau de la bouffe En fait c'est peut-être rouge Pas parce que je remplissais le stock Mais parce que On en perd Ou parce que c'est pas de la bonne bouffe Je ne sais pas Il va falloir qu'on construise des maisons Mais d'abord Je veux qu'ils terminent absolument De construire ce truc là Ah merde c'est la fin de la journée de boulot Fait chier Ouais non Faut que vous bossiez les mecs Sinon on va crever C'est tout Je suis désolé Je suis désolé Je n'aime pas Mais Pareil pour vous Ah non je ne peux plus Là ça s'est arrêté Il n'y a pas très longtemps Mais faut ramasser du charbon Sinon on va crever Voilà c'est bon Ça remonte En tout cas on n'a plus le message d'alerte ici Voilà on est à 600 de charbon par jour La vache Rien qu'avec ce poste de collecte Sérieusement Parce qu'ils travaillent Ils en ramassent 12 par heure On va terminer ce poste de collecte On renverra des gens bosser dedans Et après on s'occupera De faire quelques maisons Autour de notre De notre arène de combat Peut-être améliorer les tentes aussi Pour permettre de De repasser le machin En niveau 1 Deux secondes Pourquoi les gens ne sont pas contents déjà Mauvaise nourriture Deux rotations d'urgence 70 qui vivent autour d'une arène de combat Voilà donc ici c'est bon Non Le bâtiment Petit plaid Merci Voilà Voilà On va couper les chauffages Du coup Qui ne servent à rien Voilà Puis bah ici vous bossez Donc il n'y a pas de soucis Vous bossez Vous nous ramenez du charbon Ça commence à remonter doucement C'est cool On va donc faire Quelques Quelques quoi Au niveau des enfants On est comment au niveau des abris pour enfants Enfants 0 sur 15 Ok en fait ils sont en train d'aider Pour les centres médicaux Donc visiblement j'ai même pas besoin d'en refaire Un adulte est mort Ouais bah c'est la vie J'espère Ils n'ont quand même pas tous survivre j'espère Hop Hop On va faire deux Très bien On fait deux comme ça Il faut des rues Donnez moi des rues Voilà Et ici Voilà Parfait Déjà on va pouvoir mettre 20 personnes de plus C'est très bien Alors vu qu'on a du monde On enverra aussi des gens à la Syrie Bien sûr La cantine Il va peut-être falloir un peu de rab Aussi Parce que les rations Du coup ça se casse la gueule Avec tout ça Ouais Donc nos réserves de soupe diminuent Du coup Mais Si on fait rien d'autre Bah c'est pas beaucoup mieux On va mettre Quelques Deux ingénieurs A bosser là Pour avoir trois personnes Ça me paraît pas mal Ici il faut qu'on reine On va enlever Tous les Ouvriers qu'on a là Voilà Donc il y a des gens Qui ont faim Bah voilà C'est la vie C'est la vie C'est la vie Les enterrements Les enterrements Prennent du temps Mais peuvent réduire De moitié La perte d'espoir Après une mort Si la loi sur l'île de funéraire A été signée Alors on est bien Dans l'espoir Franchement On est quasiment au max Ça va C'est pas dramatique Non plus Hop là On se détend sur la souris Par contre Donc grâce au sacrifice De tous ces gens Sauf les deux Qui sont malades Et ben du coup On va peut-être pouvoir Sauver la ville Et ça c'est quand même Une très bonne nouvelle Bon les maisons chaudes Ça fait pas encore 24h C'est triste Au niveau des lois On peut re-signer une loi Alors du coup On peut faire des funérailles Ceux qui donnent leur vie Pour la ville Mérite le plus grand honneur Nous organiserons Pour nos morts Des rites funéraires Qui inspireront les vivants Les décès diminueront Désormais deux fois moins l'espoir Oui bah pour l'instant On n'a pas des masses Donc on va se débrouiller Et on va se détendre un peu Ici on peut faire des prothèses Mais vu qu'on n'en pue De personne Ça sert à rien Ici on peut faire Des duels Des pubs Les clients du pub Sont moins mécontents L'espoir augmente légèrement On devra construire un pub Bon on n'a pas de stress Pour l'instant Notre arène de combat Fait quand même déjà le taf Non ce que j'aimerais bien Moi c'est réellement C'est améliorer Améliorer comment ça s'appelle Mes trucs médicaux là Il va y avoir une recherche pour ça Isolation des serres Technique de chasse Chasseur volant Ok Isolation des bâtiments de santé Infirmerie Voilà c'est pas mal ça Infirmerie Ça me plaît bien Ça coûte combien cette recherche ? 75 de bois Et 25 d'acier La vache Ça pique De toute façon Il faut qu'on fasse ça avant Donc ouais Du coup On va se détendre 2 secondes Ah bah La recherche Amélioration des serres Est terminée Donc on va partir Sur amélioration Des équipements médicaux Et puis on va commencer A stocker un petit peu De ressources Pour la suite Alors on a 5 personnes Qui glandent C'est 5 ingénieurs Est-ce que ça vaut le coup De les envoyer là ? Oui On va faire de la réserve de charbon Plutôt que glander Ça me paraît pas mal Là on en a un qui est à la dalle Parce qu'il bosse depuis 24h Donc il a faim Mais je pense que ça devrait se terminer bientôt Absolument pas C'est pas grave Alors à court Débris d'acier ici Bah c'est pas grave On a une acierie Où les gens travaillent Donc pas de problème Et ici au niveau du charbon Ouais On est bien On est bien Ouais ici Ça sort du charbon En assez grande quantité Mine de rien C'est plutôt cool Là vous voyez que On crée 28 charbons par heure Ici on en ramasse 19 de par heure Et là 24 par heure Donc pour l'instant On en créait pas assez Pour nos Pour nos deux postes de collecte Alors que normalement On était censé le faire Ah oui mais on a 5 absences à cause de maladie C'est pour ça Du coup on en produit Deux fois moins forcément C'est à peu près logique On va continuer de construire Nos dortoirs Plus ou moins dans la portée De notre arène de combat Ouais c'est pas optimal Comme placement Mais je peux pas faire grand chose d'autre Malheureusement Tourner ça sert toujours à rien On va plutôt le faire là Pour l'instant Et ici il faut une rue C'est parti On aura besoin d'une rue ici aussi Donc on va la faire tout de suite Donc les rations Ça se passe bien Et on est en pause Pardon Je me disais il se passe plus rien Alors le charbon du coup Le stock Le stock est tranquillement rempli Les rations c'est plein Est-ce qu'on pourrait pas faire Quelques rations de plus Parce qu'on a quand même 179 personnes maintenant Quand ils n'ont Dépôt de ressources Non ça coûte 3 bras Donc on peut pas faire De dépôt de ressources Ah on a fini l'amélioration Des postes médicaux Ça a été très rapide C'est cool Bah du coup On peut pas tout de suite Partir là dessus C'est un peu dommage Qu'est-ce qu'on pourrait faire En attendant Station de forage Ah si on faisait cette recherche On pourrait améliorer Le dépôt de ressources En fait Isoler les postes de collecte Ouais bah on va peut-être Partir quand même Sur ce truc là Même si techniquement Ça nous sert plus à rien Ça coûte pas cher Et ça va nous permettre De prendre des trucs sympas Plus tard Voilà Et on a suffisamment De dortoir Et en plus Il fait une température Supportable Le charbon Bah ça Le stock explose Du coup Donc on va C'est pas grave Je préfère avoir du stock Que l'inverse Ici j'espère qu'on va découvrir Des nouveaux trucs Et qu'on pourra envoyer Notre deuxième équipe d'éclaireurs Qui se touche pour l'instant On a dit qu'il nous fallait Combien pour ce truc là 75 de bois Et 25 d'acier Donc on n'a aucun des deux Même je pense qu'on va les avoir D'ici que ça soit terminé Alors eux Va peut-être falloir Que vous reposiez un moment Par contre Parce que lui Il va finir par avoir Vraiment la dalle Pour l'instant Il est juste affamé Mais je pense Qu'il va aller bouffer Dès qu'il aura fini Ici Bah il ne bosse pas Parce qu'il n'y a plus de place Pour quoi que ce soit C'est pas grave Bon C'est terminé On a toujours par ici Notre quête Enfin en tout cas Elle avance bien Mais c'est pas fini On a de la place Dans nos trucs de soins C'est cool L'amélioration du soin A bien fait le taf Quand même Au niveau des conditions De logement Oh bah on est bien Tout le monde est au moins Supportable Si ce n'est confortable Donc c'est quand même Plutôt cool On a 21 places Pour d'autres personnes 8 dortoirs 10 maisons Non 10 tentes Pardon Bah après Il faudra qu'on améliore Nos tentes doucement Franchement pour l'instant On est pas mal Plus 40 d'acier par jour On pourrait faire mieux Plus 100 bois par jour C'est pas mal non plus Je pense que les prochains Bâtiments qu'on fera Ce sera des nouvelles mines D'acier Et une nouvelle cirie Pour augmenter notre potentiel De ressources Là Qui est pas ouf Qui est bien Mais pas ouf Mais peut-être un nouveau poste de recherche Pour accélérer un peu tout ça J'ai pas de radiateur de brancher Non Je me demande si Il n'y a pas une amélioration Des radiateurs Activation automatique Un truc du style Ce serait cool Pour que Quand la journée de travail commence Pouf Les radiateurs s'activent Ce serait pas mal Eux ils vont chasser Là ça mange Donc là normalement La rotation d'urgence C'est terminé J'espère que le mec Va les bouffer Ouais voilà ça y est Parce que ça serait con Qu'il meure de faim A cause de ça Allez dans 2 heures Nos éclaireurs Arrivent sur site Donc je rappelle Qu'ils étaient partis Pour chercher L'éventuelle autre ville On avait trouvé Un poste Enfin Je sais pas comment on pourrait dire Un poste avancé Qui nous avait Il y avait un panneau Qui indiquait Qui indiquait Un pont Et on est donc arrivé Au pont Vers Nidiver Une plaque en bronze Située sur la tour Près du pont Nous informe que celui-ci A été construit Par les habitants De Nidiver En 1887 La neige qui tombe Sur le pont Est balayée Par un automate Voyez-vous ça Un automate Bah oui Explorons Un automate Qui fonctionne Nous sommes arrêtés Au bord D'un large Profond ravin Stupéfait par la grandeur Du pont Un métal Permettant de le traverser Un large automate S'occupe de déblayer La neige Sur la voie principale Nous pourrions L'envoyer vers notre ville Ou le désassembler Pour récupérer des ressources L'envoyer en ville Donc on gagnerait Un automate Ou le démanteler On gagne 89 d'acier Et deux trucs à vapeur On va essayer De l'envoyer en ville On verra ce que ça fait Nous avons reprogrammé L'automate Et l'avons envoyé Vers notre ville Alors qu'il disparaît A l'horizon Marchant avec constance Vers notre ville Une première couche De neige Viens recouvrir le pont Oui du coup Le pont va peut-être Se casser la gueule Un moment Donc on a trouvé Un grand convoi Des véhicules Et des tanks Nous pouvons voir Des gens se déplacer De la fumée Et une station météo C'est très probablement Une station météo Pour les scientifiques De l'île d'hiver Bah vu qu'on a deux Alors du coup Faut que je sélectionne L'autre équipe Voilà Et que je l'envoie là Voilà On les envoie On envoie nos deux équipes Et on a L'automate qui revient Tranquillement Ah qu'est-ce qu'il se passe Alors recherche d'autre ville Pont déserté La découverte du pont Menant à l'île d'hiver Prouve que nous sommes Sur la bonne voie Mais cette découverte Apporte aussi son lot de questions Pourquoi le pont Est-il désert ? Pourquoi l'automate Est-il pas sous la surveillance D'un ingénieur ? Il s'y remonte Des explications logiques A tout cela Mais les habitants Sont inquiets Bah c'est vrai Que les explications logiques Sont quand même Que l'île d'hiver Bah mal terminée Pour le coup On est assez d'accord Là dessus Bon pour l'instant Bon pour l'instant On a rien de ouf A construire Alors je vais regarder Un peu Comment ça se passe Ok ça Il faut que ça soit Sur une rue Ça alimenter par le générateur Si c'est sur une rue Et ça crée Une petite zone de chaleur Intéressant Par contre Ça coûte 20 d'acier Donc on va pas le faire Tout de suite On a besoin de nos 25 Pour lancer notre Table de dessin Nouveau 2 Le charbon diminue Tranquillement On va vérifier Comment on est En termes de charbon En termes de charbon On est hyper large On est hyper large Ce qu'il nous faudrait Peut-être plus C'est de la bouffe En fait Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va récupérer Quelques personnes ici Qu'on va envoyer Chasser à la place Ça on va le désactiver Deux secondes Alors on va profiter Qu'ils ont du temps libre On va faire une autre Cabane de chasseurs Par là Ici On ponctionne des gens Et on les enverra Bosser là On va mettre des ingés A la place Là ils dorment Pas de miracle Ça y est Ils commencent à se lever Il est 5h Donc à construire ça Ça devrait nous donner De quoi faire de la bouffe Sachant que bon On n'est pas non plus en dèche Mais c'est encore Beaucoup de la soupe Je pense Même si ça doit commencer A s'équilibrer un peu Voilà On a encore 119 soupes Je pense qu'on peut se permettre De faire De la vraie nourriture Tout simplement Ici il reste encore 672 de bois Il faudrait qu'on fasse Une scierie ailleurs On remplacera ça Par une scierie Je pense Vous avez promis De la chaleur aux habitants Vous n'avez pas tenu Votre parole Quoi ? En quel honneur ? Ah parce que la température A chuté Ah la vache Ah les salauds Allo ? Ouais alors par contre Du coup Faut absolument Activer le chauffage Dans tous les trucs Où ils bossent dehors C'est quoi ça ? Poste médical Oui non Faut activer ici Ah c'est triste ça Et puis c'est punitif J'ai même pas eu le temps De faire quoi que ce soit BAM direct C'était mort Bah du coup Du coup Tant pis L'espoir s'est cassé La gueule Du coup Malheureusement Alors A court Pile de charbon Ah bah c'est terminé Ici Parfait Donc ce poste de collecte Du coup Est vide On va donc le démanteler Et on va faire une scierie Dans le coin A la place D'ailleurs Du coup Niveau charbon On est dans le rouge Donc on va réactiver ça Du coup Et puis on va envoyer des gens Voilà 7 Ce sera pas mal pour commencer Ah non Il me faut des ouvriers Pour envoyer Chercher de la bouffe Donc on va envoyer des ingénieurs Plutôt ici Comme ça on est comment On est encore légèrement dans le rouge Comme ça Ah ouais mais c'est parce que sont malades Une fois qu'elles seront plus malades C'est de le faire Et donc ici On va faire une scierie Tout simplement On va la faire là On va devoir faire une route légèrement oblique C'est pas trop grave Le petit automate revient tranquillement Je me demande bien ce qu'il fera Ah Qu'est-ce qu'il se passe C'est qui ça Merde C'est pas de bol pour toi Un homme de Nidiver Nous avons trouvé un homme épuisé Aux abords de notre ville Il dit qu'il vient de Nidiver Une colonie située non loin d'ici Et qu'il en est le dernier survivant Ah merde Nidiver est mort Tout le monde est mort Il n'y a aucun espoir de survie Dans ce désert de glace Nous sommes tous condamnés Il faut fuir L'homme est mort En terminant sa phrase Ah la vache La nouvelle a choqué tout le monde en ville Il devait y avoir plusieurs colonies Et des équipes de construction Ici des gens vivant Une vie normale Dans des maisons chauffées Par des générateurs Mais nous sommes seuls Ah j'avoue Nous n'aurions jamais dû quitter la Grande Bretagne Venir ici est une perte de temps Il faut faire demi-tour Nous aurions dû rester à Londres Nous ne serons jamais tombés aussi bas N'est-ce pas Pourquoi Nidiver a-t-elle échoué ? Nous allons-nous tous mourir aussi ? Bon bah l'espoir diminue grave quoi On a perdu Pour une raison qui... Non Ils sont tous morts Comment allons-nous survivre sans aucune aide ? Nous devons retourner à Londres Il n'y a aucun espoir pour nous Dans ce désert gelé Tout le monde se rassemble Après avoir appris la nouvelle Concernant Nidiver Certains d'entre eux Veulent tout abandonner Et fuir vers Londres La panique s'installe dans notre ville Je dois leur donner une raison d'être Alors Les habitants sont effrayés Et rongés par le doute Ils ont perdu espoir dans nos chances de survie De désespoir pour les pousser rapidement A commettre des actes irréfléchis Vous devez les unir A l'aide d'une vision du futur Décidez maintenant De ce qui donnera un sens à leur vie Afin de restaurer leur espoir Il risquera de sombrer dans le même chaos Qui a détruit Nidiver Alors on peut partir sur l'ordre Ou sur la foi Bah moi je suis plutôt hors Donc on va partir sur l'ordre Donc du coup On a moyen de faire des milices de quartier Nous devons nous mobiliser Et unir nos forces Pour protéger les personnes menacées Par les fauteurs de troubles Nouveau bâtiment tour de garde Les tours de garde augmentent l'espoir Vous devrez construire deux tours de garde Ça coûte 10 bois et 5 d'acier Oui on peut se permettre je pense On va signer ça Et on est parti pour des milices de quartier Qu'est-ce qu'il se passe ici Requête d'un enfant Capitaine nous avons trouvé dans le cimetière Un garçon joli jusqu'au zoo Il se tenait au pied d'une tombe récente Sans doute depuis plusieurs heures Il souhaite que vous convoquiez une réunion d'urgence Il ajoutait que Si vous acceptiez Sa mère S'efforcerait de venir Ok L'espoir se casse encore la gueule Promesse d'une chute de nid d'hiver Ça pique quoi Mais ça ne dure que 24 heures Donc on va dire que voilà Cela étant dit On est quand même un petit peu dans la mouise On est un petit peu dans la mouise On a trois jours pour qu'on sorte deux tours de garde Ça devra aller On va quand même essayer de garder des ressources Pour lancer notre tech Et après on fera la tour de garde Mais du coup ce qu'on va faire C'est qu'on fera ça lors du prochain épisode J'espère que cet épisode vous aura plu On va s'arrêter sur ce magnifique évent de fin Tout pourri quoi J'ai vraiment cru qu'on avait perdu à cause de ça Mais non ça va J'avais un truc que j'avais merdé Mais non on peut s'en tirer Et on va pouvoir débloquer je pense Des nouvelles techs et des nouveaux bâtiments du coup On a un nouvel onglet ici Donc du coup On se donne rendez-vous demain Pour plus d'aventures sur Frostpunk Merci à toutes et à tous A très bientôt